Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo make-up donc dans cette vidéo je vais vous reproduire ce make-up que j'ai réalisé uniquement avec des produits de drugstore donc ça n'a pas été facile, j'ai dû fouiller dans mes placards pour retrouver certains produits de drugstore mais j'ai aussi refait des découvertes et en fait c'est vraiment possible de faire un joli maquillage à moindre coût donc j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec le tuto, bisous ! Alors hors caméra j'ai déjà fait mes sourcils, j'ai utilisé le crayon à sourcils de chez Colourpop donc c'est un crayon qui doit coûter dans les 6 dollars et c'est l'un des meilleurs crayons que j'ai pu utiliser et j'ai utilisé la couleur Dark & Brown donc ensuite je vais utiliser le Brow Artist Plumper de chez L'Oréal donc c'est un mascara gel pour fixer les sourcils Ensuite je vais utiliser une base et je vais utiliser la base matifiante de chez Kiko c'est une base que j'aime beaucoup, je l'ai utilisée pendant super longtemps d'ailleurs je crois que j'ai fait une revue sur ce produit donc je vous mettrai un lien dans la barre d'infos si vous souhaitez avoir mon avis sur cette base en tout cas elle est super matifiante, moi je l'aime beaucoup et je vais l'appliquer sur ma zone T Ensuite je vais utiliser le fond de teint de chez L'Oréal donc c'est le Accord Parfait et j'utilise la couleur 8N en cappuccino Alors pour l'anti-cerne, j'allais utiliser le LA Girl Pro Conceal et en fait j'aime pas cet anti-cerne je trouve qu'il assèche le dessous de l'oeil et il marque les traits énormément donc du coup je vais utiliser le Maybelline Fit Me et je vais utiliser la couleur Café cet anti-cerne je l'avais acheté sur Amazon je pense qu'il est toujours disponible et je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est vraiment pour un produit de rockstar il est vraiment excellent c'est dommage qu'ils ne le vendent pas en France Cet anti-cerne est vraiment génial je sais pas pourquoi il n'y a pas la couleur Café en France d'ailleurs petite astuce si vous avez un anti-cerne qui n'est pas assez couvrant je vous conseille de le poser et de le laisser sécher un tout petit peu et ensuite d'utiliser votre Beauty Blender et de l'estomper et vous aurez plus de couvrance puisque le produit aura déjà un petit peu séché sur votre peau pour fixer mon anti-cerne j'utilise la poudre lisse en éclair de chez Sephora je vais prendre ma Beauty Blender et je vais frotter directement et avec un petit pinceau je vais venir enlever l'excédent pour faire mon contour je vais utiliser la palette Face Contour Kit de chez Sleek j'aime beaucoup cette palette j'utilisais beaucoup avant il faut juste avoir la main légère parce qu'elle marque beaucoup donc je vais utiliser un pinceau ensuite je vais appliquer la poudre matifiant compacte de chez Sephora alors cette poudre ça fait très longtemps que je l'ai c'est la couleur Mokka Doré et avant je l'utilisais tout le temps je crois qu'elle me coûtait 11 ou 12 euros et c'était vraiment une super poudre je ne sais pas si elle est toujours vendue chez Sephora mais en tout cas si elle est toujours vendue je vous la recommande vraiment donc je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon visage pour unifier mon teint et surtout le matifier et éviter qu'il brille alors pour le maquillage de mes yeux je vais utiliser la palette de chez Zoéva c'est la Cocoa Blaine je trouve que les fards sont super jolis c'est une palette que je mets dans la catégorie Drugstore puisque maintenant on peut la retrouver chez Sephora chez The Glutist et surtout parce qu'elle coûte moins de 20 euros donc je trouve qu'elle a un super rapport qualité-prix donc je vais utiliser la couleur Freshly Toast que je vais utiliser en couleur de transition Really ? je trouve la plupart d'à l' grabs prendre la couleur beans are white et je vais l'appliquer au niveau du creux de paupière ensuite j'utilise un pinceau spécial truc paupière pour estomper ensuite je vais prendre la couleur substitute for love et je vais la déposer sur la paupière alors par caméra j'ai appliqué les fossiles j'ai utilisé la marque kiko les numéros 1 naturel et là je vais reprendre ma palette de chez zoeva et je vais utiliser la couleur beans are white et la couleur freshly tossed que je vais appliquer au niveau de mon ras de cil je prends la couleur pure ganache et je vais l'appliquer au niveau du coin interne de mon oeil donc là c'est pour ouvrir un petit peu le regard je fais la même chose de l'autre côté je prends ensuite un crayon noir de chez kiko et je vais l'appliquer sur la muqueuse ah ça me fait pleurer j'applique ensuite mon mascara et comme d'habitude j'utilise le scie sensationnel de chez makevoline j'applique ensuite un blush c'est le bordeaux de chez nix pour l'highlighter je vais utiliser mon highlighter préféré il vient de chez emma il m'a coûté rien du tout et c'est le wet and dry blush powder donc je vais juste en appliquer sur la pointe du nez j'utilise ensuite un crayon à lèvres de chez nix c'est la couleur hot cocoa et je vais utiliser l'ultra maclip de chez color pop et c'est la couleur limbo c'est la couleur hot stressed c'est la couleur hot c'est la couleur hot j'utilise pas un crayon à lèvres de chez rau j'ai eu un cuide j'utilise 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 Abonnez-vous !